Ce matin, le pape François a accordé sa bénédiction à une famille pauvre lors d'une visite au dispensaire Sainte-Marthe, au Vatican, gérée comme une fondation autonome. Dans la salle Paul VI, il a rencontré le personnel et les volontaires qui assurent chaque jour un repas et de l'assistance aux personnes défavorisées. Le dispensaire a été fondé en 1922 sur la volonté de Pionze. Actuellement, 270 familles sont accueillies dans la structure. Pour 2013, on a compté plus de 3500 visiteurs médicaux dispensaires, médecins ou personnels soignants, tous volontaires. Le dispensaire accueille des familles venant du monde entier et de toutes les religions. La plupart d'entre elles viennent d'Amérique latine et d'Afrique du Nord. Selon les statuts de la fondation, son président est l'aumônier du pape, Mgr Konrad Krajewski. Son activité est assurée par les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Sous-titrage Société Radio-Canada